Bonjour, je m'appelle Alexei Lukashkine. Aujourd'hui, je représente le domaine littéraire dans notre nouvelle université. J'espère que la présentation du sujet de ma thèse vous permettra de prendre conscience de la diversité scientifique qui existe désormais dans notre établissement. En parlant du sujet de ma thèse, si je vous dis l'auteur « Pensons du terrain », est-ce que vous le connaissez ? Et le mot « rocambolesque », ça vient de « rocamboles », personnage inventé par « Pensons du terrain » dans la série du roman « Fulton » « Les drames de Paris » au milieu du XIXe siècle. « Rocamboles » était adoré par les lecteurs et pendant quinzaines d'années, il divertissait le public français, qui le lisait beaucoup. À chaque fois que l'auteur voulait arrêter la série, et « rocamboles » mourait, il recevait beaucoup de lettres pour que la série continue, donc il était obligé à faire en sorte que « rocamboles » ressuscite et continue ses aventures. C'était un succès énorme. À cette époque, les Russes, grands amateurs de tout ce qui était français, ont lu les romans « rocambolesques » en version originale. J'ai découvert qu'un groupe de jeunes aristocrates moscovites s'est inspiré des romans où « rocamboles » était encore criminel pour refaire les mêmes crimes dans la réalité. Ils se sont servis du livre comme d'un mode d'emploi pour reproduire les mêmes crimes d'enlèvement, de chantage, de fausses lettres d'échange, mais dans la réalité moscovite. Ils avaient aussi beaucoup de créativité. Par exemple, ils ont réussi à vendre la maison du maire de Moscou à un étranger. Quelles étaient les origines de ce phénomène d'imitation sociale ? C'est là où il y a l'un des plus grands enjeux de ma thèse. Certes, ils voulaient gagner de l'argent d'un côté, mais n'oublions pas que c'étaient des aristocrates. Donc, ils étaient assez aisés. Et surtout, pendant le procès qu'ils ont provoqué, le procureur avait calculé que si, durant tout ce temps-là, ils avaient travaillé normalement, ils auraient gagné plus d'argent que par leurs crimes. Donc, je m'adresse vers le contexte socio-historique de l'époque. En effet, les années 1860-1870, ce sont les années de grandes perturbations en Russie parce que le nouveau tsar, Alexandre II, introduit beaucoup de réformes. Ces réformes touchent à tous les aspects de la vie sociale et politique. Il se peut que ces aristocrates soient révoltés contre les nouvelles limitations de leurs droits ? Pour comprendre cela, j'étudie les manuscrits de l'époque, les journaux, les documents officiels, mais aussi la littérature de l'époque russe. Les grands auteurs, comme Dostoevsky dans son roman « L'adolescent » ou Tchékov dans sa pièce de théâtre « Les noces » font référence à ces rock'n'bolle russes en les traitant des escrocs gâtés. Alors, une drôle de trajectoire se dessine de la littérature française, où rock'n'bolle est surhumain, qui ressuscite un super-héros, vers la société russe, où les gens imitent ces crimes, vers la littérature russe, où rock'n'bolle et les rock'n'bolles russes deviennent des escrocs. Donc, aujourd'hui, là où j'essaie de comprendre mieux, de poser mieux mon analyse, c'est non seulement de reconstruire ce petit maillon de la littérature, de la relation entre deux littératures, mais aussi de parvenir à de plus grands questionnements sur l'histoire de la Russie. Parce que cette période des perturbations, finalement, elle amenait à la révolution russe. Cette conclusion habitueuse peut-être pourra aider aussi aux historiens. Merci. Applaudissements